Noël Chani c'est la distraction, il n'a aucun repère dans les milliers scientifiques qui connaissent Noël Chani comme économiste. Noël Chani c'est l'immoralité, Noël Chani ce n'est pas le profil de cet homme-là que Kimba Ongwa prédit pour la direction du Congo. Noël Chani c'est un opportuniste, Noël Chani c'est un calculateur. Noël Chani, sa place elle a les oubliés, il a fait combien aux élections tout en étant candidat président de la République ? 0,01%, tous les candidats qui n'ont pas gagné ont fait 2%, Chani se retrouve à 0,05%. Donc il représente Daniel Safoué Noël Chani qui a la popularité, Daniel Safoué Noël Chani qui s'est livré en holocauste. Où était Noël Chani lorsqu'on réclamait le retour à l'ordre constitutionnel ? On a connu des morts là-dessus, on a connu des morts, on s'est privé. Où était Noël Chani ? Lorsque Kabila a détruit la constitution et qu'on voulait, n'est-ce pas, dégager le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices, il y a ceux qui sont tombés. Donc c'est une distraction. Nous n'avons pas l'état de s'intéresser à Noël Chani. D'abord, il n'est pas député. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire d'un député, ça je vous dis, je mets ma main coupée. Ce député-là connaîtra la mort le même jour. Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça je vous dis. Je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là, dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qu'il signera son certificat de décès. Nous avons raté en 2018. Ce n'était pas une faiblesse. Juste, nous avons voulu voir le Congo aller de l'avant. Notre implication était tellement grande. Moïse Katung, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est un leader incontestable. Nous avons un grand leadership là, à l'Assemblée nationale. Nous, ensemble, nous avons un grand leadership. Donc nous avons tous les moyens d'empêcher, de barricader, tout celui qui peut venir avec une loi machiavélique, diabolique, dans ce sens-là. Donnons la chance au Congo d'avoir un président comme Moïse Katung. Il est porteur d'une grande vision. Rappelez-vous, en 2018, quand Moïse Katung annonce son programme, chiffré, 5 milliards de dollars. Vous avez constaté, tout le reste, 80 milliards, 85 milliards. Où en sommes-nous avec ces chiffres-là ? Mais Moïse Katung a la possibilité, a la possibilité, aujourd'hui, de dégager les langages des grands financiers. Il a aussi la possibilité de dégager les langages des pauvres. Voilà ce qui fait de lui un homme complet. Il est à la fois dans la dimension matérielle assez éloquente. Merci. 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 Merci.